Le général de corps d'armée, Nganso Sondi-Jean, repose désormais pour l'éternité à Balengou, la terre de ses ancêtres. Il a été porté en terre le samedi 18 décembre 2021, après un office religieux et une cérémonie d'hommage militaire, présidée par Joseph Betiasomo, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense, et en présence de nombreuses personnalités, tant militaires que civiles, parmi lesquels les officiers généraux de l'armée camerounaise, Célestine Kétiakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, le gouverneur de la région de l'Ouest, Augustine Awafonka et bien d'autres. De l'horizon funèbre, on apprendra que le général Nganso Sondi-Jean, né le 15 octobre 1937, fut le tout premier camerounais à intégrer l'école polytechnique de Paris, où il sortira diplômé pour rejoindre ensuite les rangs de l'armée camerounaise au grade de lieutenant en 1962. Il est alors âgé de 25 ans. L'homme dont la rigueur et la discipline sont ses lecs motifs, gravira tous les échelons avant d'être nommé général de brigade, général de division, puis général de corps d'armée, respectivement en 1983, 1993 et 2001. Il est admis en deuxième section en 2011, une vie au service de la nation qui a marqué d'une empreinte indélébile ceux qui l'ont côtoyé en témoigne. Le message de condoléance du chef de l'État, Paul Biya, et de son épouse, Chantal Biya, lui par le préfet du département d'Indé, Iwango Boudou-Ernest. Le général de corps d'armée, Jean Gansot-Sungi, avait su gagner mon estime. Avec sa disparition, le département d'Indé et la région de l'Ouest vient d'éperveur un fils distingué et l'armée camerounaise un soldat valeureux et patriote. Je tiens, en cette douloureuse circonstance, à vous adresser ainsi qu'à la grande famille Gansot-Sungi, à la communauté bangantée et aux forces des défenses camerounaises. Mes sincères condoléances, j'y associe la compassion émue de mon épouse. Honnête et courageuse, pour nous, ces petits-enfants, nous avons toujours eu une grande admiration pour lui. Pour cet homme qui a lutté pour ses idéaux et s'est battu pour que sa fébouille ne manque de rien. Sa sagesse, sa bienveillance, son courage, sa générosité, tous ces beaux adjectifs qui le qualifient, nous ne les oublierons jamais. À vous, Thierry, Hervé, Nathalie, à notre épouse, aux petits-enfants. Je vous recommande de rester unis tel qu'il vous a élevé, aimé, entouré. Je vous prie d'ajouter le 14 novembre à ces dates-là. Continuez ce rituel, une institution. Continuez à honorer les grands-parents comme si papa était là. Continuez à honorer maman. Et pour papa, faites-le aussi le 14 novembre. Père de trois enfants, grand-père de nombreux petits-enfants, notable à plusieurs cours royales de l'Ouest, détenteur de nombreuses distinctions honorifiques nationales et internationales, le général de corps d'armée Nganso Sundi-Jean s'éteint le 14 novembre 2021 à l'âge de 84 ans, après de bons et loyers au service rendus à la nation camerounaise. À cet illustre soldat, la nation reconnaissante.